Bonjour, les péchés passés et présents peuvent peser lourdement sur la conscience de celui qui les a faits et ça peut être difficile à avouer et à confesser en raison de la peur, en raison de la culpabilité, de la honte, la peur des conséquences. Et peut-être dans ta vie, eh bien il y a un péché qui te revient régulièrement, ça revient encore et encore à ta conscience parce que cette chose doit être réglée et souvent c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans notre cœur qui veut nous libérer, il veut libérer notre conscience de ce péché que nous avons commis. Alors il y a plusieurs péchés qui peuvent être commis et qui peuvent être difficiles à avouer, par exemple bien sûr l'adultère. Les relations extra-conjugales peuvent être extrêmement difficiles à avouer. J'aimerais aujourd'hui t'encourager si tu as un péché sur ta conscience à pouvoir demander au Seigneur, déjà désirer de tout ton cœur être libéré de cela. Vous savez nous les hommes on peut cacher des péchés aux hommes mais pas à Dieu c'est sûr. On peut les enfouir quelque part au fond de notre conscience mais ça reste là. C'est comme je vous ai déjà raconté un jour, on avait acheté un fromage à la maison, je l'avais mis, je ne sais pas pourquoi ce jour-là, c'est juste, j'avais acheté juste ça, je l'avais mis dans mon manteau et je l'ai oublié et il y avait une odeur terrible à la maison, on ne savait pas d'où ça venait. Parfois il y a des choses comme ça qui sont en nous et c'est comme ce fromage oublié, ça émane quelque chose dans notre conscience, ça nous revient régulièrement à la conscience et le Seigneur veut nous en libérer. Alors peut-être aujourd'hui il y a plusieurs d'entre vous et c'est évident, vous avez commis l'adultère. Vous vivez avec votre mari, vous vivez avec votre épouse et vous ne lui avez pas dit ce que vous avez fait. Peut-être ça n'a pas été un adultère physique, peut-être c'est de la pornographie, peut-être vous avez commis des gestes, vous avez fait des choses et ça vous revient à la conscience. Peut-être vous avez regardé une femme nue quelque part, peut-être vous avez essayé de voir des femmes ou des hommes et vous avez fait quelque chose en tout cas qui était impur, peut-être vous avez embrassé quelqu'un qui n'était pas votre mari et votre épouse et ça vous revient à la conscience. Il y a une différence entre l'œuvre du Saint-Esprit et l'œuvre de Satan. L'œuvre de Satan lorsqu'il nous parle d'un péché, il nous condamne, il nous culpabilise et il n'y a pas d'espoir. L'œuvre du Saint-Esprit va nous révéler le péché, le mettre en avant, le mettre à la lumière, va nous attrister mais il y a toujours une lueur d'espérance puisque si le Saint-Esprit met à la lumière quelque chose dans notre conscience, c'est pour qu'on puisse en être libéré. Quand c'est l'œuvre du diable, il n'y a pas de libération. Ça nous éloigne du Seigneur mais quand c'est l'œuvre du Saint-Esprit, si on a un cœur ouvert, eh bien le Seigneur veut nous libérer, libérer notre conscience au point où on pourra dire comme l'apôtre Paul, je n'ai rien sur la conscience. Et c'est sûr que c'est souvent la honte, peut-être la peur de détruire votre mariage qui vous empêche d'avouer cette chose. Mais mon frère, ma sœur, nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas vivre avec une telle chose sur votre conscience en continuant de vivre avec cette personne, avec vos enfants peut-être, en allant à l'église et en attendant un jour le jour de votre mort où toutes choses seront révélées. Vous ne pouvez pas rester avec ça, vous ne pouvez pas demeurer avec ça mais le Seigneur veut libérer votre conscience et vous devez lui faire confiance qu'il va gérer la situation. Et si la personne en face de vous, donc votre conjoint, époux ou épouse, refuse de vous pardonner et qu'il y a des conséquences malheureuses à votre péché et à la confession que vous en avez faite, eh bien parfois la Bible nous dit que si c'est la volonté de Dieu que nous puissions souffrir pendant un temps, bien vaut mieux que ce soit en faisant le bien qu'en faisant le mal. Et vous faites le mal en ne confessant pas ce péché. Vous faites le mal et vous vivez et vous demeurez dans le mal en résistant à la voix du Saint-Esprit dans votre conscience qui vous demande de confesser ce péché. Il ne suffit pas de confesser ce péché à Dieu, il faut le confesser aux hommes et particulièrement à la personne avec laquelle vous vivez. Ça peut être également des vols et des détournements que vous avez volés dans votre entreprise il y a plusieurs années où vous avez arnaqué quelqu'un, vous avez détourné de l'argent de votre entreprise, vous avez trompé quelqu'un et vous avez honte, vous avez peur de le dire. Vous vous dites mais moi je n'ai pas d'argent pour rembourser cette personne si je confesse mais qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais aller en prison, est-ce que je vais avoir un procès, mon nom va être sali. Il n'y a rien qui vaut le fait d'être en paix avec Dieu dans sa conscience, ne rien à voir sur la conscience. On ne peut pas vivre comme ça avec la conscience qui nous parle, ce péché qui est non avoué et qui nous revient sans cesse et continuer à vivre comme ça. Il faut régler ce péché et avoir des fruits qui soient dignes de notre repentance. C'est pas tout de venir à Jésus-Christ avec nos péchés et de lui demander pardon. Il faut régler les choses et corriger les choses autant que cela dépend de nous et la confession dépend de nous. Ça peut être également l'avortement. Tu es en fiançailles ou tu es avec quelqu'un et en fait tu n'as pas avoué cet avortement ou tu es marié, tu n'as jamais dit à la personne avec qui tu vis que tu as avorté, tu n'as jamais dit peut-être à tes parents, tu es une adolescente, tu as avorté ou tu es un adolescent et tu as fait avorter ta petite amie et ces choses n'ont jamais été dites et ça te revient. Tu dois confesser cela. Tu vas en être libéré. La paix du Seigneur va venir sur toi et ton cœur sera en paix. Vous savez quand on confesse nos péchés, quand on est humble et qu'on s'humilie et qu'on est libéré de toutes ces choses, on va recevoir un rafraîchissement spirituel. Ça veut dire qu'actuellement l'Esprit de Dieu en vous est attristé parce qu'il y a ce péché qu'il a et c'est le Saint-Esprit qui travaille dans votre cœur et qui vous amène à confesser ce péché, mais vous résistez. Et aussi longtemps que vous résistez, eh bien le Saint-Esprit en vous est attristé. Mais quand vous allez confesser ce péché, que vous allez prier et vous allez dire au Seigneur, Seigneur, quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, quelles que soient les conséquences de cette confession de péché, de cet aveu, ce que je désire le plus, Seigneur, c'est cette communion, cette intimité avec toi. Même si je dois être au fond de la prison, au fond du gouffre, je veux l'être avec toi. Et mon frère, ma sœur, il vaut mieux être dans une prison avec le Seigneur Jésus-Christ et la paix dans notre conscience qu'au milieu d'une grande fête et au milieu du monde, avec la conscience de nos péchés et se retrouver devant le Seigneur et avoir à rougir et l'entendre nous dire des choses et nous envoyer dans un lieu où on n'aurait pas voulu aller parce qu'on n'a pas confessé les péchés qu'il nous avait demandé de confesser. Ça peut être également de la violence ou des abus. Vous avez commis de la violence, peut-être de la cruauté animale, je ne sais pas, vous avez tué le chien de votre voisin, le chat de votre voisine. Vous avez fait des choses, peut-être vous avez filmé des actes de cruauté animale et pour vous faire de l'argent ou je ne sais quoi. Il y a tellement de choses qui existent dans ce monde. Peut-être que vous avez fait de la violence et ces choses, vous n'avez jamais dit que c'était vous. Et peut-être vous connaissez même la personne ou les personnes que vous avez violentées. Peut-être que vous avez commis un abus, un abus sexuel ou autre et vous ne l'avez pas dit. On ne peut pas vivre avec ça sur la conscience. On ne peut pas se dire, eh bien, le Seigneur m'a pardonné, je suis simplement pardonné, je vais demander pardon au Seigneur. Vous devez avouer ce que vous avez fait. Vous devez le mettre à la lumière pour en être libéré. Ça peut être également des mensonges graves ou alors des fausses déclarations. Donc, vous avez dit des choses fausses sur des gens et les gens ont eu des conséquences. Je connais un ami qui était dans le ministère assez jeune et une jeune fille a fait des graves accusations contre lui comme quoi il l'avait abusé. Et je savais que c'était faux, que c'était entièrement faux. Et la jeune fille en a parlé à plusieurs pasteurs comme ça. Et imaginez l'intégrité, imaginez ce que ça pouvait créer. Et finalement, au bout de plusieurs mois, elle a demandé pardon parce que, eh bien, elle avait menti. Et c'était pour nous une évidence, mais elle avait menti. Peut-être que tu as dit des choses contre des gens, ils ont eu des conséquences ou pas. Et en fait, tu as sali leur réputation, tu as dit des choses qui étaient fausses et il y a cette chose qui te revient à la conscience. Il faut que tu puisses avouer, révéler que c'était un mensonge, que c'était une fausse accusation. Il y a quelqu'un aujourd'hui, eh bien, toi, c'était en procès. Tu étais dans un procès et tu as fait des fausses confessions, des fausses déclarations. Pour obtenir quelque chose, pour obtenir un gain de cause ou pour aider quelqu'un ou pour obtenir un peu plus d'argent, tu as menti, tu as trompé cette entreprise pour recevoir un remboursement qui ne t'était pas dû parce que peut-être, quelque part, cette entreprise t'avait pris de l'argent et toi, tu as menti sur un autre dossier concernant cette entreprise pour obtenir de l'argent. Mais c'est un vol. Même si tu as été trompé ici, ça ne veut pas dire que tu as le droit de tromper là. Et ça te revient à la conscience parce que le Seigneur veut te libérer dans ta conscience. Donc toute calomnie, toute diffamation, toute injustice envers d'autres personnes, tu dois le confesser, tu dois l'avouer. Ça peut être également une application dans des activités criminelles. Là encore, il y a toutes sortes de choses. Tu ne connaissais pas le Seigneur. Peut-être même tu as fait de la traite d'être humain. Et en fait, tu as trop peur parce que tu te dis, mais si j'avoue cela, qu'est-ce qui va se passer ? Comment tu pourrais être accepté par le Seigneur Jésus-Christ avec cette chose dans ton cœur, qui est là dans ton cœur, que le Saint-Esprit te rappelle, tu dois l'avouer. Je ne parle pas ici des choses qui ont été avouées devant Dieu, qui ont été confessées devant les hommes et que le diable essaie de te ramener pour te ramener en arrière. Je parle des choses qui n'ont pas été confessées. Et donc elles n'ont pas été confessées, elles sont là, c'est un trésor en toi et c'est là où le diable agit, c'est les ténèbres. C'est les ténèbres et c'est le lieu où le diable agit. Ça peut être aussi des choses que tu as fait en tant que parent. Peut-être tu as battu tes enfants. Peut-être quand il était bébé, tu l'as jeté comme ça quelque part. Il y a des conséquences. Tu dois avouer à cet enfant ce que tu as fait. La Bible nous dit dans 1 Jean, au chapitre 1 et au verset 9, et j'aimerais que tu puisses vraiment, que ce verset puisse descendre dans ton coeur. 1 Jean 1 9 nous dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner ou nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Ça c'est une promesse extraordinaire que nous avons dans la parole de Dieu. Si nous confessons nos péchés, il y aura un pardon et il y aura une purification. Qu'est-ce que dit la parole ? Si nous confessons nos péchés. S'il n'y a pas de confession de péchés, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de purification. Alors est-ce que ça veut dire que tu dois confesser tous les péchés que tu as commis depuis ton enfance ? Non, il ne faut pas forcément aller creuser tous les péchés que tu as faits, mais s'il y a un péché qui revient à ta conscience, celui-là, tu dois le confesser. Si nous confessons nos péchés, on peut s'attendre à la fidélité de Dieu, à la justice de Dieu. Cette justice, c'est que ces péchés ont été portés par Jésus-Christ. Tu n'as plus besoin de les porter. Le Seigneur est si bon que même en étant chrétien, si tu pêches et que tu es repentant et sincère, que tu passes par une vraie repentance, le Seigneur te pardonnera et le Seigneur te purifiera. Parce que sa justice est plus grande que tes fautes et son amour plus grand que tes nombreux péchés. Dieu est merveilleux, extraordinaire et il nous promet que si nous confessons nos péchés, il sera fidèle. Donc s'il y a des péchés qui reviennent à ta conscience, peut-être même des choses oubliées. Elles n'ont pas été oubliées par le Seigneur. Tu dois les confesser. Dans acte chapitre 19, il est écrit que plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Voyez dans la religion, quand les hommes veulent arrêter de pécher, ils se retrouvent constamment face à un mur et devant l'impossibilité d'être libérés de leur péché. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Puisqu'ils ne réussissent pas à arrêter ce péché, ils se retrouvent devant deux choix, soit celui de la vérité, soit celui du mensonge. S'ils choisissent le choix du mensonge, de cacher ce qu'ils ont fait, ils vont cacher donc leur péché et ils vont faire bonne apparence, attrister l'esprit. Et à l'Église, ils paraissent pour être saints, mais il y a quelque chose en eux qui n'est pas saint. Ils sont là comme avec des fromages moisis à l'intérieur d'eux. Et ils vivent comme ça au milieu de l'Église, attristant l'esprit par des péchés honteux. L'apôtre nous dit dans l'Éphésiens 5 qu'il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Au moment où tu manifestes et tu révèles à ton épouse que tu as commis l'adultère, au moment où tu révèles à ton époux que tu as embrassé ton professeur de sport ou je ne sais quoi, au moment où tu avoues et tu confesses à ton conjoint qu'en fait, avant de te connaître, tu avais abusé plusieurs femmes, c'est mis à la lumière. C'est la repentance et cette repentance doit être sincère. C'est pour cela qu'il est écrit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Il y a beaucoup d'entre vous, eh bien il n'y a plus d'éclairage, il n'y a plus de rafraîchissement, vous êtes comme dans une sorte de trou béant, comme dans du sable mouvant et il n'y a plus le rafraîchissement parce qu'il y a cette chose qui est là. C'est l'esprit qui sanctifie mais il ne sanctifie que ce qui est mis à la lumière. Il faut avouer au Seigneur et aux hommes ce que nous avons fait. Bien sûr, nous n'allons pas en parler à tous les hommes, mais les hommes qui ont été impliqués ou par exemple quand il y a une alliance, un directeur d'entreprise par exemple, on a volé dans son entreprise et donc il y a une alliance, c'est à lui qu'il faut confesser. Dans notre couple, il y a une alliance, il va falloir confesser, déclarer à nos enfants. Si c'était quelque chose qu'on a fait en étant enfant, il va falloir le dire à nos parents. Si nos parents n'existent plus, ne sont plus vivants, eh bien on va le confesser au Seigneur, mais il est possible aussi qu'on puisse le confesser à quelqu'un, donc par exemple votre mari, votre épouse ou un pasteur, un responsable spirituel. Les gens qui n'avouent pas vont entrer dans une religion humaine, donc ils font semblant à l'église et ils deviennent des hypocrites parce qu'ils sont trop orgueilleux pour confesser leur péché à un homme de même nature qu'eux. Parfois ils ont peur, souvent ils ont honte. Alors oui, toutes choses sont devenues nouvelles en Jésus-Christ. On est devenu une nouvelle créature, mais s'il y a un péché qui revient dans notre conscience, il faut en être libéré. Jacques va dire confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Il va donc falloir confesser nos péchés les uns aux autres et prier. Plusieurs personnes sont malades dans leur corps parce qu'il y a un fromage à l'intérieur d'eux, un trésor qui n'a pas été révélé et qui devient une maladie dans leur corps. Dans le livre de Matthieu, confessant leur péché, il se faisait baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il y a dans les livres de juges un fils qui avait volé sa maman et il dit tu te souviens qu'on t'a volé 1100 pièces d'argent et que tu as maudit le voleur en ma présence, et bien moi, et bien c'est moi qui avais pris cet argent. Il est chez moi. Elle va dire que mon fils soit béni de l'éternel et il rendit les 1100 pièces d'argent à sa mère. C'est peut-être de l'argent que tu as volé à tes parents. Quand tu es enfant, il faut le leur dire. Le Seigneur dit ainsi quand ce peuple s'approche de moi, il me glorifie de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un commandement de tradition humaine. Malheur à ceux qui se cachent de l'éternel pour cacher leurs projets, leurs œuvres se font dans les ténèbres et ils disent qu'ils nous voient et qu'ils nous connaissent. Alors je prie aujourd'hui, mon frère, ma sœur, que tu aies assez d'amour pour le Seigneur, pour confesser ce que tu as fait. Le Seigneur Jésus-Christ veut te libérer entièrement de ce péché, afin que tu n'aies plus rien sur ta conscience. Je prie que tu n'aies plus rien sur ta conscience. Glorieux Jésus-Christ, nous voulons vivre comme vivait ton serviteur. Ne rien avoir soit la conscience. Seigneur, nos pensées peuvent nous accuser tour à tour. Tu veux nous libérer et nous délivrer. Et je prie, Père Céleste, que tu donnes le courage à mon frère et à ma sœur de confesser ce qu'il a fait. Il y a quelqu'un qui écoute cette émission, et toi tu ne connais pas encore le Seigneur Jésus-Christ, et Dieu t'appelle à confesser ce que tu as fait. Tu dois le dire, tu dois l'avouer, tu dois le mettre à la lumière. C'est ainsi que tu seras sauvé. C'est le chemin que le Seigneur dresse devant toi. Alors Père, je prie pour ce courage. Qu'il soit courageux. Merveilleux Jésus-Christ, je prie que mon frère et ma sœur ne vivent pas avec ça dans sa conscience tous les jours de sa vie. Je prie, Père Céleste, que cette chose qui revient, qui remonte à la surface, ce cadavre qui flotte sur l'eau, Seigneur, il en soit débarrassé. Ce lien qui le ramène en arrière, ce poids, ce fardeau, ce joug, qui l'enfonce dans les sables mouvants. Je prie, Père Céleste, qu'il y ait un aveu et qu'il y ait une confession. Et je te demande, Seigneur, s'il te plaît, que la personne à qui ils vont avouer, confesser, son cœur soit préparé. Commence à prier pour la personne à qui tu vas dire cette chose. Ça peut être une autorité, comme la police. Ça peut être un parent, ça peut être un conjoint, ça peut être un enfant, ça peut être un ami, ça peut être un directeur d'entreprise ou autre. Prie pour son cœur. Père, nous prions pour le cœur de cette personne ou de cette personne. Ça peut être une famille toute entière. Et je te demande, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ, de préparer leur cœur. Afin que, même s'il y a des pleurs, même s'il y a des larmes, même s'il y a une colère, que cela crée un paisible fruit de justice. Tu nous as dit dans ta parole que quand cela vient de toi, quand tu nous corriges, ça amène un paisible fruit de justice après nous avoir attristés pendant un temps. Et Père, je prie pour ceux qui sont mariés. Il y a des choses qui ne sont pas pures. Il y a des choses qui ne sont pas saintes. Il y a peut-être eu trop de regards, trop de choses faites. Et Seigneur, cette personne a vécu comme ça, cachant, résonnant, essayant de tromper son cœur. mais ce n'est pas clair, ça revient. Seigneur, tu veux qu'on soit en toute paix, en toute joie devant toi. Tu veux qu'on soit libre du péché sous toutes ses formes. Tu veux qu'on soit en paix dans nos consciences et dans nos cœurs. Et Père, je sais que derrière cela, il y a un temps de rafraîchissement. Derrière cette repentance, derrière cet aveu, derrière cette confession, il y a une pluie bienfaisante. Il y a une intimité nouvelle. Il y a une révélation particulière. Il y a une grâce céleste. Il y a un cadeau divin. Tu es derrière la porte, Seigneur Jésus-Christ. Et tu frappes. Et tu veux ouvrir. Et tu veux entrer. Et tu veux manger avec nous. Mais beaucoup cohabitent avec le péché, te mettant à la porte de leur cœur. Parce que tu ne peux cohabiter avec le péché. Tu ne peux cohabiter avec ces choses, ces trésors. Parce que tu ne veux être et tu ne peux être que le seul trésor de nos cœurs. Et mon frère, ma sœur, s'il y a un trésor dans ton cœur, et ce trésor, ce n'est pas Jésus-Christ, ce n'est pas Jésus-Christ qui revient constamment à ta conscience, mais c'est ce péché. Ou ces péchés, passés ou présents. Ça revient encore et encore. Tu dois en être libre. Je prie que tu en sois libre. Il faut du courage. Il faut du courage pour le faire, pour le dire. Et si tu ne trouves pas le courage en toi-même, prie de tout ton cœur. « Seigneur, je ne veux pas m'endormir sans avoir réglé cette situation. Je ne peux plus vivre sans avoir réglé cette situation. » Tu vas te retrouver ce soir, dans ton lit avec ta femme, dans ton lit avec ton mari, à table avec tes enfants. et là, la voix va te dire, c'est le moment. C'est le moment. Et la peur va essayer de surgir, t'envelopper. Peut-être le diable va te dire, « Non, ne dis pas, ce n'est pas grave, ce n'est pas si important. Tu as vécu comme cela jusqu'ici. » Et c'est l'Esprit de Jésus-Christ qui te presse. L'Esprit de Jésus te presse, Père. Merci pour l'Esprit de Jésus-Christ et son ministère extraordinaire. Merci parce que tu veux nous redresser. Tu nous corriges pour notre véritable intérêt. C'est pour notre intérêt, c'est pour notre bien que tu nous corriges. C'est pour qu'on soit libre, pour nous amener à une intimité nouvelle. Ce sont nos péchés qui t'ont éloigné. Tu veux nous faire grâce. Tu as été prêt à pardonner toute iniquité et tout péché, par amour pour nous. Tu ne veux plus que quelqu'un ou millé de ton peuple marche comme un esclave dominé par le diable. mené à la baguette par le diable à cause de ça, de cette chose qui n'a pas été confessée. Et tu nous promets dans ta parole que quand cette chose est révélée, même si c'est quelque chose d'honteux, elle est mise à la lumière, elle perd sa puissance et ta gloire arrive. Seigneur, merci pour ta gloire qui arrive. Merci pour le Saint-Esprit qui libère. Merci pour ta parole libératrice. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais, mais maintenant, j'observe ta parole. Il y a quelqu'un qui est humilié dans son cœur. Il y a quelqu'un qui est humilié dans sa conscience. Mais le psalmiste dit avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. Seigneur, merci parce qu'après le temps d'humiliation, il y a un temps de bénédiction. Après le temps de malheur, après le temps de tristesse, il y a un temps de grâce et de joie. et je prophétise cette joie sur mes bien-aimés qui vont confesser et avouer ce qu'ils ont fait. Je prophétise cette joie et cette bénédiction. Je prophétise cette grâce et cette nouvelle saison sur ceux qui vont révéler et mettre à la lumière ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont commis, ce qu'ils ont dit. Je veux te glorifier, merveilleux Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun péché que tu ne peux libérer, aucun péché que tu ne peux pardonner. Tu pardonnes les meurtriers. Il y a quelqu'un qui a commis un meurtre et il a peur d'aller en prison, mais il doit le confesser. Tu seras avec lui dans les tribulations et les difficultés qui seront peut-être là devant lui. Tu t'éleveras dans la cause, Seigneur Jésus, pour le justifier, parce que tu as porté nos péchés, ses péchés. Que la gloire de Jésus-Christ repose sur tous ceux qui écoutent, et qui disent aujourd'hui « Je prends la décision d'avouer ce que j'ai fait. » Ta parole déclare « Si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » C'est ce que nous croyons et c'est ce que nous allons accomplir. Par ta grâce, nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous ne voulons pas entrer dans une religion humaine et marcher dans l'hypocrisie. Nous rejetons l'hypocrisie et nous appelons la nouvelle saison pour nous et pour nos familles. Merci, Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse abondamment par le Saint-Esprit. Vous pouvez toutes choses. Oui, je puis tout par Christ qui me fortifie. Quand Pierre a pleuré se rappelant de la trahison, du reniement, par trois fois, voyant le visage de Jésus, il s'est mis à pleurer. Qu'ai-je fait ? J'ai renié mon maître. J'ai renié mon maître. Et le voilà face à face avec ce Jésus ressuscité. Et Jésus lui dit « M'aimes-tu, Pierre ? Est-ce que tu m'aimes vraiment ? M'aimes-tu ? » Et par trois fois, il avait renié le maître. Et par trois fois, Jésus lui dit « M'aimes-tu ? » Mon frère, ma sœur, si tu aimes vraiment le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas pas laisser ce fromage à l'intérieur de toi, ce trésor à l'intérieur de toi, ce péché à l'intérieur de toi. Mais Seigneur, je t'aime tellement que ce péché, je vais l'avouer. Parce que ce qui m'apporte le plus, ce qui compte le plus, c'est que tu sois le premier, c'est que tu m'aimes, c'est que je sois en paix avec toi et c'est que je ressente ta présence, que je sache que tu m'es favorable et je suis agréé par toi. Que le Seigneur vous bénisse. On se retrouve demain d'en prie à inspirer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada